Nous sommes en train de réaliser une fouille archéologique préventive. C'est une fouille qui a lieu préalablement à des travaux d'aménagement. En l'occurrence ici c'est un projet de lotissement pour la commune de Bénodet. C'est une mission qui consiste à libérer le terrain de la contrainte archéologique. Ça c'est pour l'aménageur. En ce qui nous concerne, c'est profiter du fait que des travaux ont lieu pour sauvegarder par l'étude les vestiges qui ont déjà été repérés sur ce site. On a aujourd'hui trouvé une petite occupation du Moyen-Âge que j'attribue à la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle. C'est juste avec les petites poteries que j'ai retrouvées au décapage. Et ça se caractérise sur le terrain par des fossés qui viennent en clore une petite zone artisanale qui, je pense, doit être liée à la métallurgie, donc au travail du fer, peut-être à l'extraction même du minerai de fer. Là on est sur une petite équipe qui est active, effectivement, y compris pendant la période de confinement, puisque les BTP et donc du coup les équipes de fouilles archéologiques ne sont pas spécifiquement confinées. La continuité de l'activité réside d'une part dans le fait qu'il faut respecter les délais auxquels on est tenu vis-à-vis de l'aménageur. Il y a actuellement des équipes qui sont sur le terrain, il y en a actuellement d'autres qui sont en laboratoire ou en phase d'études, en phase de rédaction de rapports. Le centre départemental de l'archéologie du Finistère a trois missions principales. Alors, d'une part, il y a ce qu'on appelle l'inventaire archéologique, qui permet de recenser par différents moyens l'ensemble des sites archéologiques qui sont continuement découverts par des archéologues, des particuliers, etc. Pour ça, on travaille main dans la main avec les services de l'État, du ministère de la Culture. D'autre part, on a une mission d'archéologie programmée, c'est-à-dire qui est incluse dans la programmation de la recherche scientifique. Et elle se décline, en ce qui nous concerne, par la réalisation de deux fouilles archéologiques d'envergure. D'une part, celle du château de la Roche-Maurice, donc dans Finistère-Nord. Et d'autre part, la villa romaine du Pérenou à Plomlin. Et enfin, la troisième mission, c'est la mission d'archéologie préventive. Cette mission, elle se décline en deux principales activités. Le diagnostic archéologique est une mission de service public qui sert à déterminer s'il existe un site archéologique sur un terrain qui va être soumis à des travaux. Et puis, la deuxième activité, la fouille archéologique proprement dite, donc fouille archéologique préventive, qui, une fois que le diagnostic est positif, permet d'étudier dans l'exhaustivité, ou en tout cas, au maximum, les vestiges archéologiques découverts.